La connaissance est l'une des rares choses qui nous profitent même après notre mort. Une fois que nous sommes morts, notre prière prend fin, notre zakat prend fin, notre jeûne prend fin. Une grande partie des bonnes actions que nous faisions prennent fin. Il ne reste que quelques éléments, et parmi eux, le prophète a dit « Il min yun tafa oubihi » La connaissance dont les gens bénéficient, qu'une personne a enseigné. Donc cette personne a appris à quelqu'un à prier. Tant que cette personne prie, l'enseignant initial obtiendra certaines de ses bénédictions. Parce qu'il lui a appris à prier. Et celui qui prie, ses bénédictions ne seront en rien diminuées. Allah n'a pas besoin d'Aouz Billah, il n'est pas avare. Allah al-Karim al-Mannan, il donne, il donne et il donne. Donc celui qui prie recevra la pleine récompense. Mais celui qui l'a appris à prier, obtiendra également une récompense pour chaque prière qu'il fait. Chaque recadre que vous priez, votre professeur en recevra une récompense. Et vous obtiendrez également la récompense complète. Chaque fois que vous récitez suratul fatiha, celui qui vous l'a appris, si c'était votre mère, ou votre père, ou votre cheikh, qui que ce soit, lui ou elle recevra également la récompense. Pas seulement ça, le professeur du professeur obtiendra la récompense pour les actions de l'enseignant et vos actions également, et le professeur du professeur du professeur, et ainsi de suite, car c'est comme un effet domino. C'est comme un effet domino. Chaque domino tombé à cause de vous, même si vous êtes à dix générations plus loin, vous serez une partie intégrante de ce domino, tombé par la bénédiction d'Allah. Vous obtiendrez donc certaines des récompenses, même si cela se produit un siècle après votre mort, parce qu'Allah vous a choisis pour transmettre ces connaissances et les diffuser aux gens. Que devons-nous faire pour acquérir ces connaissances ? C'est beau de parler du Coran et de la Sunna, et de faire l'éloge de cette connaissance, mais que dois-je faire en tant qu'étudiant, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, etc. Que dois-je faire pour acquérir certaines de ces connaissances ? Et bien sûr, cela va sans dire que la connaissance dont nous faisons référence ici est principalement la connaissance islamique. Ceci est une connaissance qui est louée dans le Coran et dans la Sunna. Pour ce qui est de la connaissance mondiale, elle est bien sûr louable en soi. Mais ces bénédictions dont nous parlons, c'est la connaissance islamique, la connaissance du Coran, de la Sunna, du fiqh, des tafsirs, des hadiths. Allah azzawajal nous dit que, parmi les pires de l'humanité, ils en savent beaucoup sur ce monde. Ils en savent beaucoup sur ce monde. La médecine, la science, ils en savent beaucoup. Mais sur la connaissance de l'au-delà, sur la vraie connaissance, ils sont totalement ignorants. Et de même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, les pires des personnes, les pires des personnes dans ce monde, sont ceux qui dépensent leur vie dans la connaissance de ce monde, mais négligent la connaissance de l'au-delà. Qu'ils ont gaspillé toute leur vie. Gaspillé parce que les connaissances qu'ils ont acquises pourraient être utiles, mais il y a une connaissance beaucoup plus importante qui a été négligée, et c'est la connaissance de notre religion, de notre Seigneur, et de notre vrai but dans la vie.